C'est à Bastia que le dépouillement a débuté. Les urnes sont chargées et pour cause, tout au long de la journée, dans les couloirs de l'Assemblée de Corse, les votants se sont déplacés en nombre pour les élections professionnelles syndicales. En tout, ils sont 4330. Les dernières élections datent de 2014, la collectivité unique n'était pas encore mise en place. Les votes se déroulaient au sein de trois entités, les deux conseils départementaux et la collectivité de Corse. Avec ces nouveautés, les syndicats ont dû s'adapter. Chacun vient avec ses problématiques spécifiques liées aux ex-entités. C'est un travail supplémentaire qui a commencé pour nous dès 2014. Ça fait depuis 2014 qu'on travaille à la création de la section unique et à la création de la collectivité de Corse. Les fonctionnaires de la collectivité de Corse devront choisir leurs représentants parmi cinq syndicats, SNT, CGT, FO, CFDT et STC. Ils siégeront dans plusieurs instances. Les enjeux sont importants parce que les agents vont élire leurs représentants dans diverses commissions. Des commissions qui vont parler de leur carrière, leur déroulement de carrière individuelle ou des commissions qui vont parler, je dirais, des problèmes collectifs de la collectivité ou des problèmes d'hygiène, de sécurité. En vue principalement par les syndicats, le comité technique. C'est ici qu'ils peuvent s'exprimer et émettre un avis sur les différentes décisions. Par exemple, le vote d'un organigramme, comme cela a pu être le cas en avril dernier. Pour le STC, actuellement majoritaire, la tâche paraît plus difficile que pour les autres. Sachant que tout le monde dit que nous sommes proches de l'administration, des élus, pour nous, non. Nous, nous sommes nationalistes. Mais entre les élus et le syndicat, il y a un monde. Chacun est de côté de la table. Chacun doit faire ce qu'il y a à faire. La méthode mise en place par l'administration, elle ne nous convient pas du tout. Elle est complètement déconnectée de la réalité. Et aujourd'hui, il ne faut pas que l'administration fasse l'administration au rabais. Arrivé en tête en 2014, le STC compte bien conserver ses sièges, voire faire mieux.